Voici 4 méthodes simples pour programmer vos thermoboutons. La première permet de régler tous les paramètres un à un. On appuie sur le bouton Mission, puis Préparer. Le thermobouton est détecté automatiquement. On choisit la fréquence de mesure. Thermotrack PC indique la durée d'enregistrement en fonction de la fréquence choisie. On peut choisir la date et l'heure de début d'enregistrement. On peut aussi activer la réécriture sur mémoire pleine pour écrire en boucle. On choisit les seuils d'alarme haut et bas avec éventuellement une temporisation. La mémoire libre permet de donner un nom ou une identification interne à chaque thermobouton. On peut maintenant missionner le bouton. Les données précédemment enregistrées seront effacées et le bouton reprogrammé. La deuxième méthode utilise les profils de mission. Les profils sont des réglages type préenregistrés pour vous faire gagner du temps. Choisissez le profil qui correspond à l'utilisation désirée. Cliquez sur la flèche pour copier les réglages dans le thermobouton. Il ne reste plus qu'à missionner le thermobouton. La troisième méthode consiste à relancer la mission pour programmer le bouton avec les mêmes paramètres que précédemment, en effaçant les données déjà enregistrées. Dernière méthode, enfin, si vous êtes débutant avec l'assistant de mission. L'assistant vous guidera pas à pas en vous expliquant tous les réglages possibles en six étapes. Tout est expliqué au fur et à mesure. Voilà les quatre méthodes. Choisissez celle qui vous paraît la plus simple et la plus adaptée. Retrouvez-nous sur www.plugandtrack.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada